Une formation à la conduite automobile 30% moins chère. Si la baisse est en vigueur depuis le 22 juillet, les auto-écoles en Guyane refusent de l'appliquer. Avec des tarifs presque deux fois moindres qu'en France hexagonale, les professionnels de la conduite ici comptent résister encore et sollicitent le cas échéant, une contrepartie fiscale, l'ultime solution selon eux pour garder le cap. En moyenne, une formation pour 35 heures, cote conduite est entre 1200 et 1300 euros. Donc moins chère parce que nous n'avons pas la TVA comme en métropole. Nous demandons vraiment à travailler sur cette étude des taxes de carburant ainsi que de l'exonération de l'octroi de mer sur nos véhicules. Et peut-être à ce moment-là, et encore, il faut voir si on peut faire encore un effort. Les trois premières mesures entrées en vigueur sont le permis à 17 ans, sans toutefois pouvoir conduire seul, mais avec un adulte âgé d'au moins 25 ans, ayant cinq ans de permis sans interruption et avec l'accord de l'assurance. L'utilisation de la boîte automatique pour faciliter l'apprentissage à ceux qui ont du mal et ainsi donner accès plus rapidement et à moindre coût au permis de conduire. Enfin, l'apprentissage en simulateur. Moins de cinq écoles en Guyane en sont équipées. Toutes ne sont pas convaincues de l'utilité d'un tel matériel qui représente un certain investissement. Effectivement, ce ne sera pas facturé comme une heure pleine en conduite sur un véhicule automobile, mais c'est les cours collectifs, en fait, sur simulateur qui vont permettre de baisser le coût. Tout le monde ne pourra pas... Toutes les entreprises ne pourront pas investir dans un simulateur en Guyane, puisque ça a le coût d'un véhicule auto-école. Donc c'est déjà très cher, il y a des mises à jour régulières à faire et en plus, s'il y a un souci technique, il n'y a pas de prestataire sur place pour dépanner le simulateur. En France hexagonale, seuls deux tiers des auto-écoles sont dotées d'un simulateur. Le gouvernement promet un mécanisme de suramortissement fiscal pour inciter les résistants à sauter le pas. Reste à voir si, là encore, les particularités de nos régions, loin des centres de décision, seront prises en compte. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.